Sur nos écrans depuis 2004, plus belle la vie a toujours eu l'œil fin pour rester moderne et repérer de jolies causes à défendre au sein de ces plateaux de tournage. Et alors que la série a eu envie de se positionner quant à l'acceptation de tous les genres identitaires LGBTQI, elle accueillait Jonas Ben Ahmed, acteur transgenre. Pour incarner un personnage lui aussi transgenre, à l'origine de sa venue, une jeune femme de la série, Clara Baumel, qui décidait d'épouser sa vraie nature profonde en devenant Antoine. Il y avait comme un vent de tolérance qui soufflait sur le quartier du Mistral en ce début d'année. Pour l'aider à vivre sa transition, Jonas Ben Ahmed a rejoint le casting afin d'interpréter Dimitri, et ce court passage dans le show Marcellet a été plutôt bien reçu puisque le jeune acteur a été récompensé pour la visibilité positive qu'il a offerte, sur heure de grande écoute, à la télévision française. Ce mardi soir, à l'occasion de la cérémonie des « À où d'or », le comédien a été élu personnalité LGBT de l'année. Également sacrée lors des festivités, le chanteur est dit de préto pour la « créativité artistique » de son album Cure. D'être promu, déjà, le comédien revenait sur les détails de sa transition pour aider ceux qui n'arrivent pas à sauter. Le pas. Certaines choses changent, a-t-il écrit sur son compte Twitter, mais d'autres ne changeront jamais. Tant qu'il restera un souffle de vie, il y aura toujours un vent d'espoir, et pour accompagner sa tirade, défiant les critiques et la négativité, Jonas Ben Ahmed a dévoilé une photo de lui avant, en 2012, alors qu'il était encore dans son corps de femme. Respect, certaines choses changent, mais d'autres ne changeront jamais. Tant qu'il restera un souffle de vie, il y aura toujours un vent d'espoir.